... Alors c'est vrai que le château de Fontainebleau est un château de 1530 pièces et la reine se réserve pour elle-même une pièce qui est de dimension très réduite. C'est une petite pièce qu'on appelle entre nous le boudoir turc qui est une petite pièce privée qui a été décorée, créée pour la reine Marie-Antoinette et qui a servi ensuite au début du XIXe siècle pour l'impératrice Joséphine de petite chambre à coucher. C'est une pièce qui est située avec une vue sur le jardin qu'on appelait alors le jardin de la reine et qu'on appelle aujourd'hui le jardin de Diane qui a l'agrément d'avoir une vue sur un jardin comme d'ailleurs toutes les pièces de l'appartement de la reine. ... ... ... Donc ce cabinet boudoir turc créé pour Marie-Antoinette dans les années 1780, on l'appelle boudoir turc parce que justement il représente des espèces de trophées multiples d'arabesques avec parfois les symboles de l'Empire ottoman. On voit ces figurines qui sont coiffées avec des turbans. Donc c'est vrai que du coup on a associé cet art de l'arabesque avec la partie ottomane des décors ottomans. Donc pour éviter que le public ne pénètre à l'intérieur de cette pièce, on le laissera, on le cantonnera derrière dans l'antichambre avec une vitre qui sera disposée ici dans cette baie et qui permettra aux visiteurs de devoir s'en rentrer pour autant dans la pièce. ... Vous pouvez le tenir, s'il vous plaît ? ... C'est mieux qu'il y ait moins de reflets. Ok, à juger. Là on a laissé la fenêtre ouverte pour que les restaurateurs puissent travailler. Mais il faut imaginer qu'ici on a un panneau. C'est un grand panneau sur lequel était fixé le miroir. Donc c'est un parquet en fait. Avec le contrepoids qui est de l'autre côté. Alors on remet un miroir puisque ce miroir est conservé dans les réserves du château. Et ça permet comme ça de redonner à voir aux gens l'ambiance. Et ça nous permet aussi de ne pas avoir de problème de niveau d'éclairement pour la conservation des tissus. ... L'architecte que je suis conduit la restauration de la boîte. Que ce soit évidemment l'électricité qu'on va y installer, les détections incendies, toutes ces choses-là. Et en fait c'est un nettoyage très fin qui se fait actuellement. Quelle que soit la préciosité du décor tel qu'on le voit aujourd'hui, ça n'est que le cadre pour effectivement du mobilier exceptionnel. La Révolution française fait que la pièce perd son ameublement. En 1805, l'impératrice Joséphine a décidé d'installer dans ce boudoir, dans cet ancien boudoir de Marie-Antoinette, sa petite chambre à coucher. Elle choisit des meubles extrêmement somptueux, qui sont faits spécialement, qui sont faits exprès pour cette pièce, pour son décor et pour sa commanditaire. Ce qui suppose un choix bien particulier des proportions, parce que c'est une petite pièce, donc il ne s'agit pas d'avoir des meubles qui soient disproportionnés par rapport à la pièce. Ce qui suppose aussi une richesse absolument incroyable des bronzes. C'est le meuble personnellement que je connais du premier empire qui est le plus riche. Je n'en connais pas de plus riches en bronze doré, qui viennent pratiquement couvrir tous les éléments d'acajou. Et puis aussi une richesse extrême des étoffes qui viennent le recouvrir. Si l'on veut un petit peu se rendre compte de la différence entre l'état ancien et l'allure que devait avoir le meuble avec son velours, je vais dire frais. Voilà à peu près, ça c'est un des essais de retissage du velours, avec cette dominante de poils blancs et tous les fonds l'améore. Et de la même manière, pour le galon tissé avec des fils d'or, on arrive à ça. Ce mobilier n'a jamais quitté le château et a été très très peu touché finalement de 1806 à nos jours. Mais il a malheureusement subi les outrages du temps. C'est l'enveloppe du coussin d'une des bergères, ce qui permet de voir dans certains endroits le velours encore frais et donc de bien examiner l'effet qui était celui du premier empire. Et ce qu'il va falloir reproduire. Nous sommes sur un métier qui est équipé d'une mécanique jacquard, avec notamment ce système de cartes perforées. Il y a en fait le programme qui enregistre chaque coup de trame pour réaliser à la fois le dessin et les armures que l'on souhaite. Donc voilà, et tu sais, on va faire un peu carburant plus que l'on peut prendre. Et tu sais, on va faire un plat, mais tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Et tu sais, ici, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, il n'est pas grave. C'est parti. C'est parti. Le métrage correspondant à la deuxième bergère, aux quatre chaises et au lit de repos. Ah oui, le petit tabouret de pied. Voilà, c'est ça. D'accord. Et on va regarder ce qui a été réalisé pour le deuxième cabinet, donc la pièce qui précède le boudoir turcain. Donc, très beau. Alors, ce qui a été réalisé, donc on a la crête. La crête, oui. La crête cadre. Donc ça, c'est vraiment un modèle qu'on fait très souvent pour Fontainebleau. Oui. Et qu'on a fait dans plein de couleurs différentes. Notamment, je crois, le passage des bains. La bibliothèque de l'empereur. Et puis, une frange, donc, une frange à qui et à boules. Donc, souvent, à Fontainebleau, on remarque que les boules, donc ça, on avait bien attention, c'est des boules vraiment pour Fontainebleau, c'est des boules biseautées. Donc, elles ont vraiment une forme très particulière. Ce qui donne vraiment un joli équilibre. Décolle-le un peu, je ne sais pas. Et là, on arrive à une étape qui est quand même très importante dans l'achèvement des travaux de restauration. où on vient de mettre en place les miroirs. Donc, pour nous, c'est quand même une action assez symbolique. Et le clou de, finalement, l'innovation à cette époque, c'était ces miroirs mobiles qui permettaient d'occulter les fenêtres lorsque le soir, évidemment, la nuit tombait. Et donc, on pouvait faire l'illusion qu'on était dans un cabinet de miroirs avec la lumière qui se reflétait sur toutes les phases de la pièce. Donc, c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel. Les miroirs sont destinés à agrandir la pièce. L'espace est très petit et c'est une manière de démultiplier. C'est un peu comme un palais des milliers et une nuits. La turquerie, elle est là aussi avec les miroirs pour faire en sorte que quand on est dans cette pièce, on ne sache pas très bien où on se situe dans l'espace et dans le temps, pratiquement, parce que c'est cette idée-là. Donc ça, cette chaise n'a pas encore été touchée. En revanche, on est en train de démonter celle-là. Donc, on a déposé les clous. À chaque fois, on vous dépose les clous. On les met avec le numéro d'inventaire qui correspond à la chaise dans des sachets différents. Les clous seront restaurés. Ici, on a donc démonté l'ensemble de la plate-bande. La tresse aussi. La tresse. Et ce qui est intéressant quand on le retourne, c'est qu'on voit qu'il y a des coutures d'assemblage qui ne sont pas du tout ni centrées sur la chaise, qui ne correspondent pas à la largeur d'un lait. Et pour cause. Donc ça, c'est la chaise qu'on est en train de travailler. Et là, Didier est en train de travailler sur une des bergères. Alors, celle-ci n'a pas ses bronzes, puisque vous êtes en train de les restaurer, je crois, à Fontainebleau. En même temps, il y aura plus de masse, puisqu'on a à la fois des plis, des godets, et puis une petite écharpe. Tout à fait. Par endroit, en fait, la frange reviendra sur elle-même et sera plus volumineuse. D'accord. C'est beau. Où est-on il se sentait ? ... ... Cette grande chance, cette grande force du château de Fontainebleau que d'être un des lieux en France où on peut encore recréer, ressusciter des lieux aussi formidables, aussi exceptionnels. Parce qu'on a le décor, on a les lambris et on a aussi le mobilier. Là, on a eu l'opportunité d'un partenariat avec une galerie parisienne qui a accueilli dans un décor reconstitué ce mobilier. C'était un gros pari, ne le dissimulons pas, parce que c'était la première fois que Fontainebleau faisait appel à la générosité publique directement. Un pari qui est un pari de notoriété, c'est-à-dire est-ce que les gens se mettraient en mouvement jusqu'à faire un chèque pour donner pour Fontainebleau. Et la réalité a été que oui, ça a été un plein succès, puisqu'on a recueilli 370 000 euros qui ont permis très largement de financer le retissage de ces étoffes précieuses qui recouvrent aujourd'hui le mobilier de Joséphine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501